Suite de nos aventures dans Assassin's Creed Valhalla et plus particulièrement la région de Grand Bridge Skyr. Alors dans l'épisode précédent on a commencé à tisser une première alliance avec un chef ennemi. Ce chef ennemi avait trois généraux, les seuls admettent tenir un secret. Visiblement elle suspecte l'un de ces trois généraux de l'avoir trahi. Elle nous a mandaté pour trouver qui était le traite. Alors à la fin de l'épisode précédent on a commencé une première mission avec l'un d'eux. On va continuer et notre objectif bien sûr ça va être de trouver qui l'a traite. Tout de suite on continue avec assaut contre Ravensberg. Evor se joint à Birna et son équipage afin d'éliminer les forces de Wingman à Ravensberg. Alors c'est ici on va en profiter sur le chemin pour faire quelques missions. Nouvelle feuille de papier. Yes ! On va essayer de la choper tout de suite. C'est quand même beaucoup plus facile si on ne se loupe pas. Toi la danoise approche qu'est-ce que tu veux tu as l'air de savoir te battre un petit peu. Mais est-ce que tu es prête pour la plus grande bataille de toute ta vie ? De quoi est-ce que tu parles ? Je parle d'une terrible et monstrueuse puissance désincarnée dont le nom effraie toute la contrée. Fergal sans visage. Le plus redoutable jouteur de tout le grand britcheur. Un jouteur, c'est tout. Fergal sans visage, en a fait taire plus d'un. Alors tu acceptes de l'affronter ? Je vais l'affronter, le sans visage. Mon dieu ! Tous n'ont pas ta bravoure. Où ton inconscience ? Viens, je vais te donner une clé. Cette clé ouvre la tanière de Fergal qui se trouve là, devant toi. C'est une maison. Non, non, c'est un antre de cauchemars. Un puits mortel auquel bien peu ont pu échapper sans être meurtris. Par les mots, meurtris par les mots. Va, va vite et que dieu t'accompagne. On va pouvoir rentrer. Oula. Le tout ici. Une nouvelle victime ! Qui a l'audace de défier la puissance de Fergal sans visage ? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Mon prochain repas. Es-tu prête à te faire étriper par les mots ? Je crois que j'y survivrai. Je suis Fergal sans visage et je suis rusé et fort. Mais pas toi. Tu es grasse et faible et je sens d'ici ta lâcheté. Et tu as probablement trop peur pour m'affronter, maintenant que j'y pense. Mais ton rythme n'est pas bon car tu ne peux pas gagner. Je n'ai jamais entendu un trait d'esprit silé. Mais tu ne pourrais même pas gagner contre un nouveau-né. Mais tu ne pourrais même pas gagner contre un nouveau-né. Ah, tu penses pouvoir vaincre avec des rimes ? Eh bien, si tu aimes les rimes, écoute bien ça. J'ai de l'esprit et mon verbiage aussi. Et je crois ainsi que j'aurai bientôt réussi. Ton talent est plat, tu ne me vaux pas. Tu miaules comme un chat et tu ne gagneras pas. Avouent quand même que tes formules manquent d'éclat. Dis le juteur qui se cache comme un vilain rat. J'aime beaucoup celle-là. Je n'ai jamais entendu plus bête qu'un seul que ça. Dis le juteur qui se cache comme un vilain rat. Oh, tu as fait une terrible erreur. Prépare-toi pour le coup fatal. Je suis le meilleur à la joute. J'ai un énorme talent. Futé comme la pie, rusé comme le goupi. Je suis aussi doué que dix bandits. Je vais te prouver mon talent. Puis t'achever lentement avec tout mon... Mon talent. Si tu penses pouvoir gagner, c'est peu probant. Si tu continues, je préfère mourir dans l'instant. Cesse d'improviser, j'en ai plus que mon comptant. Si tu continues, je préfère mourir dans l'instant. Si tu dois continuer comme ça, je préfère mourir dans l'instant. Tu... Je... Attends un instant. Il faut que je réfléchisse. Laisse-moi un peu de temps. Fergal sans visage ou Fergal sans esprit ? Non. Prépare-toi. Le coup de grâce est... Il arrive. Il... Fergal ? Hé, oh ! Il se tire. Charisme. Remporter les joujoutes augmente le niveau de charisme, ce qui peut débloquer les choix de dialogue spécifique dans certains cas. Ah, sympa. Les cheveux et les ongles continuent de pousser chez les morts. Je l'ai vu de mes yeux. C'est un mensonge. Tu crois qu'il reste un peu de vie chez ceux qui sont morts depuis longtemps ? Eivor, mon ami musclé ! Il y a des hommes de Wigmoon près d'ici. On va les déloger. Jusqu'au dernier ? Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma ? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Gouthroum, d'Ivar, d'Oube. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueillie, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un projet, à son projet. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance, mais elle, oui. Voilà, c'est ce que j'aime chez elle. Et j'aime tout chez elle. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma, Galine et Leaf ? Ah, Leaf est aussi direct qu'un animal. Chaque fois, j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre et se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galine, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa, comment dire, suffisance qui fait son charme. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi la vie de Soma ? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière ? Comme elle l'entend, et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Se réjouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. J'aime discuter avec toi, mais ces Saxons risquent de quitter leur nid. Allons voir ça de plus près, toi et moi. Mes hommes resteront en arrière et ils interviendront au besoin. Le combat trop près de toi sera amusant. Heureuse d'avoir l'occasion. Ne reste pas trop près. Tu risquerais un coup dans l'oeil ou sur la tête. Alors dans la zone, il y a des richesses. On les regardera certainement une fois que l'on plie sera terminé. Tout pendant, si ça y pourrait. On les regardera certainement une fois que l'on plie sera terminé. On peut sortir. Je ne sais pas si ça peut éviter que ça sonne l'alarme. Allez, on sort ! Non. Ah, d'abord, non. Oh, c'est joli ça. Bien. Oh là là. Si, il y a un truc de ralenti prévu dans les améliorations. Ah, bien. Je l'ai foutu. Hey ! Tu vas crever ! Désolé, je n'ai pas... Dommage que mon élimination futile ne soit pas passée. C'est qui ça ? C'est elle ou c'est lui ? C'est ma collègue qui est à terre là, qui compte ses dents au somme. C'est plus de bruit que le Ragnarok. Et ses actions ne t'ont toujours pas vu. Non, on n'a pas l'oreille aussi fine que toi. C'est bien dommage. Je voulais relever notre ami, mais je crois qu'il est ici. Je ne laisse personne au sol. Je te remercie, Ava. Enfin, attends, je vais vous regrimper maintenant. C'était bien beau d'être descendu par là. Ah ouais, on est baisé. On va repartir de là où on était. Vous êtes un bon moyen de neutraliser un garde. C'était le point d'entrée. Oh là, il y a comme une seconde vague. On va reprendre les... Il est où ? Il est où ? Il n'y a pas eu qui était l'autre. Ce n'est pas au paradis que tu vas. Très vu ! Dieu te maudisse ! Ils sont tous morts. Non, il en reste un. On a déverrouillé la porte. Quel sort ? Il nous réserve. Ruée et frappe. Ça ressemble beaucoup à l'autre qui fait pareil, à une espèce de spear. Au lieu de faire un Gordon Pan, il l'envoie. On va aller chercher le deuxième. Cette fois-ci, c'est du matériel. Armure de chasseur. Ça fait chier à chaque fois que je sors de là pour revenir, c'est galère. Il n'y en a plus. Ah, la solitude après le massacre. Mais... Dommage pour l'odeur. Ils se sont tous fait dessus. Tu t'es bien battu, Birna. C'est comme ça que tu comptes fleurette, Eivor ? Comme ça que je crois ? Calme-toi, Dringr. Je te reverrai à Grand Bridge. C'était bien cette mission. On a récupéré du... On a récupéré du matos, hein. Prochaine mission. Périmpy dans le champ de Soma. Toujours. Eivor se joint à Lyfe afin de mettre à mort le prêtre de Walden. C'est bon. Pareil, on risque peut-être de rencontrer des choses sur notre chemin. Nouveau mystère. Qu'est-ce que ça va être ? Grand-père s'est cogné comme personne. Il lui suffit d'un coup. Son poing a cassé bien des têtes. Il est couvert de cicatrices et de sang séché. Ah ! Cogné, c'est la vie ! Dites-moi, de qui est-ce que vous parlez comme ça, les petits ? De notre grand-père. Fais attention à toi parce qu'il pourrait bien te cogner dessus. Je crois que je devrais pouvoir réussir à lui résister. C'est ce qu'on dit beaucoup de lâches. Mais il lui suffit d'un point, un coup et bam ! C'est comme si sa main était un loup hurlant. Ah ! Vous avez éveillé ma curiosité ? Ah ! Eh bien, si tu tiens à vivre ta dernière heure... Grand-père, il y a quelqu'un qui veut se faire cogner ! Bonjour ! Oui, je possède une force incroyable, mais il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Si tu es un draingre, nous devrions nous raconter nos récits de combat. Une coupe d'hydromel à la main, autour d'un feu. Tu veux un petit conseil ? N'entre pas dans la légende comme je l'ai fait. Ma force de cogneur est une malédiction. Ces enfants m'ont rendu curieuse. Ton calme et ton détachement encore plus. Ah, je t'en prie. Nul besoin que ceci prenne la tournure que je sens que tu as en tête. Ha ! Tu ferais mieux de partir si tu ne veux pas te moucher par l'arrière du crâne ! Hé, les enfants ! Arrêtez un peu ! Papy n'a absolument pas envie de se battre ! J'ai vraiment envie de te voir cogner. Et découvrir si je peux mieux faire. Tout cela n'apportera rien de bon à personne. Ainsi se passent mes journées. Et voilà ! Comme promis, une victoire ordinaire pour un vieux copain. Merde ! Ah, toujours invaincu. Pourquoi, mon dieu ? Reviens si tu veux goûter de nouveau à mon point invincible ! Mais je ne vois pas pourquoi tu le ferais. Si tu veux me voir cogner, ta vie en sera ruinée. Comme le visage de beaucoup de gens. Salut à toi. Je suis de retour. Je vois. Je suppose que tu veux me voir cogner. Oui, il est temps. Je veux découvrir ton talent. Ce sera un moment bien triste. Accroche-toi à tes dents. La mort vient te chercher ! Oh, je suis fatigué. Ainsi se passent mes journées. Ah. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Tu vas le regretter. Et puis moi aussi. Ainsi se passent mes journées. C'est bon le malin là. Le ciel soit loué. C'est dur d'être invaincu. Salutations. Confie toutes mes terres à mes petits-enfants. C'était réconfirme la transmission des titres de terre. Le trésor qu'il a promis. Il l'a amassé à nos créants de richesse en cognant. Le cognant. Les enfants gardaient ce qu'il avait gagné. En cognant. Artefact. Alors au début je ne comprenais pas trop parce que. Il est positionné vachement bas. Et en fait quand on est au-dessus on se dit. Mais c'est pas possible il est 20 mètres sous terre. Mais en fait c'est parce qu'en contournant. On peut se rendre compte qu'il y a une. Il y a une grotte d'ailleurs. On va pouvoir choper plein de minerais. On se croirait grand doom hein. Oula. C'est quoi cette bestiole ? Oh les viscères et tout. C'est hardcore hein. Voilà le truc à détruire. C'est mieux ainsi. Il nous en reste plus qu'un dans cette zone là. Alors il semblerait qu'on soit tombé sur le dernier artefact. Alors ça va être la première série qu'on va pouvoir... On va pouvoir terminer. Alors le souci c'est que l'artefact... Il est dans une maison et qu'en terme d'accès... C'est pas facile. Il faudrait arriver à... Fêter un mur qui est juste là en fait. Faudrait que je puisse nous rapprocher avec euh... Avec une jarre. Je trouve qu'il y en a quelques unes ici. Ça peut nous être utile. Je sais pas quelle mobilité on a avec ça... C'est marier comment il tient ça. C'est marier comment il tient ça. C'est marier comment il tient ça. Attention ça va swinguer. C'est marier comment il tient ça. Toujours ce feu de merde. Objet romain collecté, de nouveau. Et ça y est on a terminé une série. Ça brûle ! C'est marier... Tiens ! Cette orge est le fruit de mon labeur. C'est moi qui ai fait bâtir le grenier et qui m'occupe des ventes. Si je ne le faisais pas, l'orge pourrirait sur place. Il y a l'air d'avoir un peu de tension là. Il faut une répartition égale. Celui qui se brise les chines mérite davantage. Celui qui conclut les marchés mérite plus. Alors moi j'avouerai pour un espèce de 60-40. Toujours quand même les gens qui travaillent à la base pour moi sont ceux quand même qui doivent avoir quelque chose. Mais d'un autre côté s'il n'y a personne pour les vendre ça ne fonctionne pas. Oui mais sans moi il n'y aurait pas d'orge. Elle est renommée dans toute la mercy, les sexes même. La douceur de Séby. J'y mets tout mon coeur. La situation est tendue entre ces deux frères. Je sais une chose, c'est que je préférerais engrosser une ours plutôt que... Engrosser une ours. Je sais qui serait la plus féroce. On ne bouge pas. C'est lamentable. Sans moi nous chasserions tous les deux les bugues. Si nous sommes connus dans toute la mercy, c'est grâce à moi. Que sommes-nous devenus de vrais animaux ? Que sommes-nous devenus de vrais animaux ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Codex d'Aldwini. Père Céleste fait disparaître Séby du comté du royaume de notre famille. Ce n'est pas un enfant de dieu mais un pêcheur qui voit plus ce qu'il ne pense et plus autant qu'un pourceau. La terre ne doit appartenir qu'à moi. Fait disparaître. Qu'est-ce bordel non ? Ils ne font que se disputer. Je me souviens d'une époque où l'orge nous rendait heureux. Nous la prenions en main, la sentions, la frottions sur notre ventre. Salut à toi, brave paysan. Je ne sais pas quoi faire tant je suis... furieux. Respire un bon coup. Va boire une bière et profite de ton labeur. L'argent ne remplacera jamais une amitié brisée. Non, je ne peux pas. J'ai le sang trop échauffé. Il faut que les gens sachent. D'où je viens, il n'y a qu'un moyen de régler ceci dans l'honneur. Un Holmgang. Tu as raison. Tant pis pour lui. Je vais en faire de la pouille. Il va goûter au point d'un travailleur, le chien. Qu'est-ce qu'il y a écrit, hein ? Cher roi, je m'appelle Sébie et ma bière a du succès auprès de tous les guerriers. J'ai eu plusieurs premières salles de poés en pleine. J'ai cependant appris que mon frère s'était approprié. Là, je veux pas faire de demande. Est-ce qu'une armée lui fasse justice allait... Putain. Et qu'ils sont en train de se taper dessus ? Attendez-moi les gars. J'aimerais que nos parents s'entendent comme autrefois. Avant, quand il n'y avait pas de grenier, nous nous partagions l'orge. C'est idiot de se demander qui gagne plus ou moins. Nous avons assez. Ils se battent comme des chiens. Des chiens qui ont oublié pourquoi ils ont commencé à aboyer. Fight ! Pas du mieux. Les pauvres. Ils ne font que se discuter. Je me souviens d'une époque où l'orge nous rendait heureux. Nous la prenions en main, la sentions, la proutions sur notre ventre. J'aimerais que nos parents s'entendent comme autrefois. Avant, quand il n'y avait pas de grenier, nous nous partagions l'orge. C'est idiot de se demander qui gagne. Que sommes-nous devenus ? De frais animaux. Bon alors, il y a quelqu'un qui se termine ou c'est à moi de les terminer ? Sois dans la vie ! Tu es là ! Je pense pas que je peux les tuer. Je peux rien faire, c'est vrai. Ouh, ça y est, j'aime comprendre. Je viens de comprendre ce qu'il fallait faire pour résoudre l'énigme. T'en bouge pas. Tule tout à mon frédeau. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est vrai. Mère de l'ordre. Mère de l'ordre. Oh par le ciel ! Notre ferme qui brûle ! Oh la ! Ah oui, ça va peut-être un peu loin là. Mon or, je la sens qui brûle ! J'ai toujours considéré que les psalmodi étaient le remède à tout. Mais c'est fini. Elle ne fait plus que nous séparer. Mord de rien. Nous étions si heureux autrefois. Nous pourrions peut-être retrouver ce bonheur. Tout recommencer. Nous sommes les mâcones d'un putain. Nous sommes les mâcones d'un putain. Les enfants. Vos familles se sont toujours querellées de la sorte. Oui, mais j'espère que ton intervention va changer tout ça. Même si tu as été radicale. Merci quand même. Oui, j'ai été radicale. Le bruit sans train des hommes. Très très fort. C'est souvent un régal, ces missions. Bonjour, mystère. Je ne connais pas le comme logo, ça. Qu'est-ce que c'est avec cette bestiaire, là ? Pierre, érigé. J'annoncerai aux Wufenia que le Seigneur vit parmi eux dans chaque marque des Néphilim, chaque combat d'autrefois mené par les guerriers géants au profit de Dieu. Ils ont laissé des signes de sa présence sur la terre pour que nous absorbions sa lumière, la lumière des anges qui a baigné le monde. Je sens son pouvoir. Il m'appelle son aimé et cela m'apaise. Je réponds par ma communion, ma piété et deviens une autre de ses voies. Une histoire d'angle pour garder tous les trucs, non ? Moi, je vois bien un truc dans le genre, mais... Ah. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, 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 c'est pas mal. Je sens quelque chose, de la lumière et de la chaleur. Ce prêtre remis autant d'air qu'une tempête de grêle, on ne peut pas le laisser continuer. Tu as traversé une tempête. Tu n'en as jamais parlé ? Parler d'un prêtre. Hé, Yvor ! Belle journée pour prendre l'air, non ? Soma a dit que je te trouverai ici, Leaf. Que prépares-tu ? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Elderman, et qui remplit les coffres de Widmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Widmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma ? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Gouthrum. Les Saxons nous appelaient la grande armée d'aider. Lorsque Gouthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grande Bridge ? Je dirigerais la ville à ma manière. Je ne donnerais pas autant de poids aux avis de Birna et de Galine. Tu ne leur fais pas confiance ? Je n'irais pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol, et Galine regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourraient nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Gouthrum confia Grande Bridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision ? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flots et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance ! Soma est ma Yarscona, et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien échanger. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navire ? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Merci pour cette discussion, Leaf. Allons tuer l'homme de Wigmund. Tu as raison. Offrons sa récompense aux chiens de Wigmund. Mes guerriers vont distraire les soldats saxons à la porte. Toi et moi, nous allons chercher le prêtre. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Pas grand monde. Il y a quelqu'un qui a une clé. Si on me voit, cela se passera mal. Il y a un souci avec mon arc. Je ne sais pas si je peux partir plus loin. Tu sais, je préfère les méthodes plus directes. Mais pour toi, je veux bien essayer autre chose. C'est vachement bien, ça. Une possibilité de dialogue parce qu'on n'y va pas en fond. Il faut éviter d'attirer l'attention ici. Le prêtre de Wigmund est dans l'église. Ouf ! Je crois qu'une infiltration se passe bien. Putain. Qu'est-ce que c'est-il tout ça ? Eh bien, je suis peut-être un païen aux dieux des Saxons. Mais cette église est jolie. Je sais reconnaître le travail bien fait. Une opportunité de... ... de passer par là... ... j'aime beaucoup la petite musique derrière. Le moti va faire un truc de joli. T'as vu qu'il y avait un mec là. Dommage on peut pas faire de double assassinat. Ou toi mon pote ? Il me semble avoir vu un truc blanc par là. Là ici. Et oui. Excellent. Chut. On me voit pas. Le mensonge de ce prêtre n'empoisonneront plus le conter. Et oui. Lui au beau repartir. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Père Huthbert je tiens à te remercier pour ton soutien sans faille. Je dois dire que tu as des élèves charmants. Il ne fait aucun doute qu'ils doivent leur obéissance à ta sagesse et à tes renseignements. Je t'en prie. Bon. Tu aurais dû filer plus tôt. On va collecter ça. L'aptitude. Et la richesse. Surtout j'ai très envie de savoir ce qu'on a gagné. Alors poudre incendiaire, fixation à la flèche d'un petit sachet dispersant de poudre volatile à l'impact. Tout déplacement à proximité enflamme la poudre. Surprenez les passants. Sublime. Il y a du monde. J'suis tentée par ce qu'on a détrui. jumelle sairannes la plus te glamettes desancheux. Sublime. C'est... Cela va te coûter cher. ... Je pense que lui l'a mérité, hein. Des dents. J'aime bien il prend la pause, hein. Ha, mais puis il tombe. Par contre. Ouh, il avait une sacrée grune, je comprends beaucoup qu'il était badass. J'aurais peut-être pas dû sortir par là, moi. Je n'ai bon, ça va aller ! Tu ne survivras pas ! Mieux vaut porter ma capuche ici. Ah, on peut pas sortir par là, mec. On va laisser des civils, je pense qu'ils ont... ... pris assez cher comme ça. Non. T'es bloqué, hein. Petit lingot. Yes. Ça marchera, par contre, on va peut-être se tirer de là. On peut discuter. Et perdre de l'argent. Quittez-le. Conflit pour boire. Ah oui, c'est une... Il semblait qu'il y avait de l'argent. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion déjà de revenir ici. Parce qu'à mon avis, s'ils sont chauds avec moi... Un retour éventuel pourrait être compliqué. Ok. En face. Poussez-vous. Tu es fini ! Oh merde ! Alors, c'est assez important de faire ça, parce que je ne sais pas si vous voyez un peu les quantités de caisse qu'on a. Et vu combien coûte... Un nouveau comptoir. Putain, par contre, j'ai mon pote qui n'a pas été aussi habile que moi. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il ne peut pas se faire de la mort. Il est mort. Il est mort. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Putain, ok. C'est de là qu'il y a pas une méga attaque qui... Qu'anile tout le monde comme dans certains jeux. Un putain de spécial. voilà on va tenter de le souhait je sais pas ce qui se passe dans la mission si je le laisse dépêche-toi dépêche-toi aller le verre finissons-en alors j'ai pas compris pourquoi est resté sur place on se tire très fier de ce qu'on a fait au début mais à la fin c'est parti et j'ai l'impression qu'il me suit pas il veut se battre il faut de se compter ouais fallait tuer tout le monde bien joué la question de l'homme de wigmund a été vite réglé c'est vrai tu as fait la preuve de ton utilité je te retrouverai à grant bridge qui est terminé tuanteur de la traîtrise ça ça semble dénouement par rapport à l'un des trois proches conseillé de se mettre un traître et vieur doit enquêter dans grant bridge sky et découvrir son identité rien de moi eva ça a marché on a capturé un des capitaines de wigmund il reniflait du côté de du rolypont rappelez vous qu'on n'a pas besoin de le tuer amusez vous moi je vais préparer notre prochaine action dans la maison longue toute l'estime est réunie alors petit garçon il se cache où ton papa ça tait de païens grant bridge est la province du seigneur wigmund de walden cette ville lui appartient pauvre soldat il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de dieu il ne connaît pas toutes les histoires on va lui faire son éducation regardez-moi ses mains elle ferait une bonne paire de gants et son coeur une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un coeur de cette taille qu'on lui coupe plutôt la gorge de quoi arroser les vergers avec son sang mon dieu non non il est sur l'île d'ellie l'elderman wigmund au monastère je le jure je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin bon on le ligote et on le laisse ici maudite demeurée de danois le seigneur vous chassera de ses terres tous que dieu ait pitié c'est pas prévu ce serpent aurait pu nous jeter un sort je n'aime pas prendre de risques c'est bizarre la manière dont ils vont tous regarder là les chrétiens ne font pas ça n'a pas l'air bien wigmund est sur l'île d'ellie je vais annoncer à soma ce que nous avons appris on est en train de rechercher un trait c'est pas le jeu c'est pas le moment de faire ce genre de de trucs il faut que je prépare notre attaque mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profil alors qu'as-tu appris alors je suis en mesure d'eux non elle dit se trouvait putain on a pas trouvé de birma est amoureuse de toi birma était contrebandière birma éprouve de l'amour pour toi un amour non partagé peut être destructeur birma a toujours été imprévisible mais c'est une guerrière éprouvée elle ne se laisse pas diriger par ses émotions birma a été contrebandière une existence peu honorable il y a de l'honneur même chez les plus humbles les danois le savent bien j'ai pas trouvé l'indice merde l'if m'a dit qu'on lui avait volé de la peinture jaune c'est une couleur difficile à produire ce vol l'a beaucoup agacé par contre ouais ça va être l'if envie ta place et regrette de ne pas être porté volontaire pour diriger l'if jouit d'un rang élevé dans le clan c'est un constructeur de navires hors pair et il sait que j'en suis consciente l'if critique ta manière de diriger grande bridge la ville est prospère sous mon commandement notamment en tant que port pour ses navires pour l'instant c'est l'if mais il ya l'autre la galine de la mort quand tu l'as découvert et que tu l'as sauvé oui les gens le croyaient maudit il dérivait en eau profonde mais chacun mérite d'être guidé vers le rivage n'est ce pas galine place ses visions au dessus de tout cela tient de l'exaltation les visions sont comme les nuages chacun y voit quelque chose de différent et galine y voit un message important je trouve un truc et j'ai besoin de plus de temps bien sûr parcours le comté à la recherche d'indices et par là qui tu voudras chercher des preuves dans les marais il ya des zones non qu'il faut se balader bon sinon j'accuse l'hôte avec la réaction qu'il a eu à la fin ça me paraissait quand même bizarre c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de se poser j'ai tendance à récupérer sur tous les trucs qui valent de l'argent bon et on va accuser l'hôte sa réaction était bizarre c'est comme s'il voulait pas que l'hôte il nous raconte des trucs prête à désigner qui a trahi voilà toutes les preuves dont nous avions besoin je crois tu as été minutieuse ainsi qui m'a trahi on va dire lui mais l'hôte par rapport à ce qu'il a avoué mais encore une fois il l'a avoué lui-même donc il faut être un peu couillon pour avouer si on est en position de traiterie allez on se lance c'est galine qui t'a trahi tu en es certaine non ce sera la chose la plus dure que j'aurais jamais fait reste près de moi et voir je vais avoir besoin de toi comment comptes tu régler cela comme le fait un chef ma famille mes proches aujourd'hui nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire nous allons tuer oui monde mais pas tous ensemble nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger galine tu as osé me trahir galine non c'est faux soma tu es la clé de ma vie tu dois me guider vers ma destinée emmène moi au sommet de la victoire ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes je n'ai vu aucune trace de ta destinée ce que j'ai vu c'est la population massacrée la ville souillée et tes illusions attisant les flammes de la destruction comment as-tu pu croire que ta destinée ta grandeur valait davantage que les nôtres c'est bien qu'il avoue il a trop cru en la destinée et pas assez en nous qu'on l'emporte j'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras wigmoon mérite la mort mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille tu crois que je l'ignore ? c'est pour les autres que j'ai fait ça me suivre c'est prêter serment le briser c'est souffrir nous camperons à proximité de l'île d'Elie retrouve-nous là-bas elle porte sur une épaule le fardeau du commandement et sur l'autre ce qui la lie au sien maintenant qu'un de ses poids a disparu elle marche de guingoua il va falloir des années de labeur pour retisser ces liens mais un poids a disparu elle est plus légère un chef n'est pas un ami à Ivor son tort était de penser qu'elles pouvaient être les deux je peux voir plus que tort chanteur de la traîtrise c'est terminé la prochaine étape ce sera l'île d'anguil on verra ça lors du prochain épisode on verra ça